Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut, David. Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Mes livres? Je suis désolée. Je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce! Oh! Wow! Mes livres? Ah, bien sûr! Bon, ben... Ouais? Merci. Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah! Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli! Waouh! Je me souviens! Il est tellement chou! Je t'aime, chérie! Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique. Même si c'est un peu salissant. Maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul! Archi nul! Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai! Oh! Allez, on se concentre! Non, mais c'est une blague! Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti! Doucement, doucement... Achoum! Hein? Un petit accident! Mais on dirait bien que... C'est pas mal comme forme, ça! Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, deux beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, alloues du verre pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les deux fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. Tiens, t'as d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude. Le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment glivantes. N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une! Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David! Mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Hum-hum. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? Euh, j'ai pas d'idée. Hum, mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah! Désolée! Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour! Oui! Tu peux en faire de différentes feuilles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux l'utiliser à peu près n'importe quoi. Tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Hum, ce thé est doux et sucré. Je suis fan. Oh! Non mais je rêve! Bon, allez, il faut que je me prépare à partir. Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici, quand même. Elle ne voit pas que je suis en train de nettoyer. Oh non! Ça a fait une marque! Quelle horreur! Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir. Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner? Et ça fait des traces? Hum! Hum! C'est trop bon! En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale. Non mais sérieusement, je ne vais pas la suivre partout comme ça. Quoi? Encore une? Oh! Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses! Surtout de les laisser traîner partout comme ça! Absolument partout! Je n'en peux plus. Je n'ai pas arrêté de nettoyer. Bon, est-ce qu'au moins, il reste quelque chose dans cette... Tiens! Une rondelle d'orange? Ah ah! J'ai une idée! Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je vais dessiner un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond. Après tout, aucun fruit n'est parfait. En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait subidemment de colle. Je vais rajouter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà! Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Un petit peu, ça suffit. Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule. Wow! Génial! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà! Mon dessous de verre est terminé! Wow! Il est trop beau! C'est encore plus joli que ce que je pensais. Attends un peu. Pose-lui de la tasse sur ce dessous de verre. Ça évitera de laisser des marques partout. Ah! Maintenant que ça s'est fait, je grignoterai bien quelque chose. Hein? C'est quoi ce bazar? D'où est-ce que ça sort tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verre. Tu es si doux et si mou. Oh! Je peux le tenir. Oh! Ça me donne une idée. Dessinez ce chat. Je savais que vous diriez ça. Pas si, but. Rendons les choses plus intéressantes. Faites-le les yeux bandés. Quoi? Vous plaisantez? Attendez! Il n'y a qu'un seul. On doit se le partager. Je sais. Jouons pour l'obtenir. Celle qui perd le met. Tu veux jouer contre moi? Ok. Ça me semble juste. C'est parti. J'ai gagné! Youpi! Ne sois pas si mauvaise gagnante. Finissons-en. Je ne vois rien sans mes lunettes. Et j'ai peur du noir. Où est le stylo? Ah! Je l'ai. J'espère que tout se passera bien. Comment ça se présente? Je préfère ne pas le dire. Je ferai mieux de m'y mettre. Comment procéder? Attendez! C'est quoi ça? Ce problème de maths pourrait m'aider. C'est ça! C'est la réponse! Qui aurait cru que les maths seraient si utiles? Allons-y! Je commencerai. Je commence par dessiner un 5, puis deux 0 ici. J'ajoute des lignes à l'intérieur des 0. Ce grand cercle sera le visage du chat. J'ajoute un nez et des moustaches, puis deux 0. yeux endormis, ensuite les oreilles. Je fais une boucle que je relis au 5, puis je dessine une queue. C'est bien! Je vais donner des rayures au chat. Je le fais sur tout le corps. Une fois que c'est fait, je peux le colorer. J'utilise du marron foncé pour les rayures. Et je colorie le corps en marron clair. Voilà un beau contraste! Ah! Parfait! Jetez un oeil à ça! Ça vous rappelle quelqu'un? Ouah! C'est comme se regarder dans un miroir. Je savais que ça vous plairait. Comment ça se passe? J'ai un bon pressentiment. Oh! Oublie ce que j'ai dit. Ce n'est pas mon meilleur travail. Si on plisse les yeux, il ressemble à un chat. Vous êtes sérieuse? Je pense qu'on tient notre gagnante. Allez-y! Dites-le! Eh bien, Lizzie, attendez. J'ai fait de mon mieux. Ne faites pas cette tête. Que faire? Que faire? Bon. Vous gagnez toutes les deux. Vous plaisantez? Ça? Ça marche à tous les temps. C'est une blague. J'attendais ça avec impatience. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaude. J'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour aller avec. Une sucette savoureuse. Hum, ça a l'air bon, non? Je l'ai bien mérité. Hum, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? J'ai du mal à trouver une idée. Oh! J'ai trouvé! J'ai ma propre sucette. Je la gardais pour après les cours. Mais ceci est plus important. Je la mets ici. Je peux l'utiliser comme modèle. Comme deux gouttes d'eau. Colorons-la en bleu. J'utilise le rouge pour le bâton. J'en ai l'eau à la bouche. J'utilise du blanco pour créer des reflets. Et un crayon normal pour faire des ombres. Ça la rend plus réaliste. J'en ai plus besoin. Hé! Oui? C'est pour vous. Vraiment? C'est très gentil. J'aime les sucettes. Hein? Je ne peux pas la prendre. Ça glisse. Qu'est-ce qui cloche? Vous êtes tombé dans le panneau? C'est un dessin. Tu m'as roulé. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Je commence par plier la feuille. Je vais faire un pli. Ensuite, je dessine en travers du pli. Je veux qu'il ressemble à une sucette. Ce sera le bâton. À présent, la couleur. Je mets la moitié supérieure en rouge. Et l'autre moitié en vert. J'ajoute quelques détails. Je veux qu'il soit beau. Je vais maintenant ouvrir le papier. Je trace une longue ligne rouge. Il faut réunir les deux moitiés. Changeons de couleur. Je veux créer un effet d'arc-en-ciel. Exactement ce que je voulais. Ensuite, je referme le papier. C'est amusant. Vous verrez ceci. C'est tout ? Allons. Attendez. Il y a un truc qui cloche. Je ne peux pas soulever le papier. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais. C'est de votre faute, pas vrai ? Euh, quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas fini. Je pense que si. Ouah ! Regardez-moi ça. C'est astucieux. Vous pouvez en être fiers. Et toi, Lizzie ? Attendez. J'attends. Donnez-moi une seconde. Tu me déçois, Lizzie. Eh bien, vous avez gagné. Oh, merci. C'était méchant. Alors, on s'ennuie ? Dans ce cas, passons au prochain défi. Les personnages de Poppy Playtime ? Oh, je devrais m'en sortir. Car j'ai toujours ma fidèle pâte à crêpes. C'est reparti pour un tour de Billy. Le contour jaune est fait. À présent, je vais ajouter du rouge. Pour n'importe quelle forme, il faut toujours tracer le contour. Car il n'y a que comme ça que tu pourras la remplir. Comme ça. Sinon, la pâte risque de s'étaler partout. Et ce n'est pas ce qu'on veut, car on ne pourrait rien dessiner. Ce serait juste un gros amas de pâtes. Après ça, on passe aux yeux. Je commence par faire deux petits points noirs. Puis, il ajoute un peu de verre au-dessus, également au-dessus. C'est super. Maintenant, il faut que ça cuise un peu. C'est presque comme une vraie crêpe. Ça y est, c'est prêt. C'est le moment de la retourner. Attention. Et voilà. Voilà le travail. C'est cuit et prêt à être dégusté. Oh, waouh ! J'adore le résultat. Betty ? Oh, je ne veux pas donner de pourboire au serveur. Qu'est-ce que… Hé ! Réveille-toi ! Hein ? Quoi ? Je suis réveillée. Hé ! Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire ça ? Disposez, Gilles. Ouste ! Je dois faire mieux que Liam. Très bien. Stylo 3D, on est de retour. Faisons de l'art. Comme d'habitude, je vais commencer par un contour noir. Maintenant que j'ai fait les yeux, je vais les remplir. Maintenant, on peut ajouter de la couleur et commencer à remplir le reste. Je vais passer au violet puis au rose. J'ajoute un peu de rouge. Puis un petit peu de blanc par-dessus. Et voilà, mon pigé Pug Pilar est terminé. Qu'il est chou ! Voici mon œuvre pour ce défi. C'est clairement la meilleure. Il n'est pas ouf. Bonne Zoboni, lui, il déchire. Oh, je choisis Liam. Hé ouais, Betty, on dirait que j'ai encore gagné. Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûres ? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein ? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va ? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre ? J'ai trouvé ! Comme il est beau ! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein ? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre. Une véritable oeuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, seul et quelques petits points. Un et deux ou trois très bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau ? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pâtes. Un peu de verdure, ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant ? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir ? Pas mauvais, hein ? Ils sont tous les deux bien. On demande au prof ? Ça alors ! J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé ! Ah ! Vous avez fini ! Ah ! Très bon travail ! J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, ben, d'accord. Regardez ce rouge à lèvres, les filles. Oh là là, tu as tellement de chance. Je sais, il est incroyable. Les lèvres vont être dingues. Les filles, vous êtes passées où ? C'est sérieux ? Respire calmement. Oups ! Euh, cette couleur vous va bien ? Bien tentée. Tu connais les règles. Maquillage interdit. Mais on peut discuter. Je suppose que ça veut dire non. À quoi je ressemble maintenant ? Oh non ! Mon visage est complètement nu. Mais je pense toujours à tout. J'ai une réserve secrète de maquillage pour les urgences. Je prends ça. Pas de maquillage. C'est pas juste. C'est horrible ici. À quoi ça sert de venir à l'école si je ne peux pas être à mon top ? La vie me paraît vide sans maquillage. Attends, j'ai la solution. Je peux me servir de ce flacon du correcteur liquide. C'est pile ce qu'il me faut. D'abord, je vais vider le liquide. Je vais le verser dans un bol. Ça pourra servir plus tard. Ensuite, je nettoie le flacon et je prends mon rouge à lèvres préféré. Je peux utiliser une pipette pour l'enlever de son tube. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je n'ai pas envie d'en mettre partie. Et comme ça, je peux le mettre dans le flacon de correcteur. Je le remplis jusqu'en haut. Ça devrait suffire. Et je remets le bouchon. Qu'est-ce que je suis, ma ligne ! Avec ça, mes lèvres vont être parfaites. Oh oui ! Je me sens beaucoup mieux. Ça m'avait manqué. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Wow ! Il me le faut. Prends ça. Ok, les filles. Mettez-vous en ligne. Merci, Essie. J'en veux, j'en veux. T'es la meilleure. Wow ! J'adore faire affaire avec vous. Hmm. Luna a les réponses. Trop contente de connaître la réponse. Heureusement que Luna sait ce qu'elle fait. Avec un petit coup de pouce. Il faut que je me dépêche. Mais non ! Elle triche ! C'est malin, ça. Cheryl ! Chut ! Arrête ! Mais, c'est trop méchant. Tant pis. Dans ce cas, je vais prendre mon goûter. Voilà ce qu'il me faut. Hmm. Du chocolat. Tu as du chocolat ? Oh, ça a l'air trop bon. J'en veux une. J'ai trop faim. C'est tellement bon. Hé, Cheryl. Je peux en avoir un bout ? Tiens, tiens, tiens. Non. C'est ça. Comme si tu allais me faire peur. On y va. Il ne reste qu'une seule solution. Quelqu'un a ouvert la fenêtre ? Une barre. Plus. Bon, prends-la. Donne-moi les réponses. Plus. Ah, contente. J'adore faire affaire avec toi. Merci, mon amie. Hmm, merci. Je déteste réviser. Ça, c'est tellement pratique. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je suis extrêmement déçue. Donnez-moi ça. Oh. Heure de col pour toutes les deux. Je n'y crois pas. Quelle débutante. C'est comme ça qu'il faut cacher sa nourriture en cours. Miam. J'adore ce métier. Ah, enfin de retour à la maison. Quelle journée. Hmm, où sont mes clés ? Peut-être là-dedans. Hein ? Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Pas ça non plus. Non, toujours pas. Oh, c'est quoi ce bazar ? Je ne les trouve nulle part. Ouvrez-moi. Je veux rentrer à la maison. Maman. J'adore cette nouvelle chanson. Hmm, c'est quoi ce bruit ? Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un à la porte. Pfff, ça ne sert à rien. Oh ! Ouh ! Coucou, maman. Eva, tout va bien, ma chérie ? Une seconde, je me relève. Désolée, c'est juste que j'ai perdu mes clés. Oh, je vois. On ferait bien de les chercher. Elles sont peut-être tombées pendant que je mettais mes chaussures ce matin. Tu les as peut-être fait tomber dans les toilettes, comme la dernière fois. Ah, peut-être qu'elles sont sous le lit. C'est toujours là que ça finit. On va regarder dans la cuisine. Elles doivent bien être quelque part. Tu crois qu'elles peuvent être dans l'armoire ? Ouh, là-haut ? Non, pas de clés. Oh, par contre, il y a une délicieuse tablette de chocolat. Miam ! Je sens que je vais me régaler. Rien ici non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Hé, maman, tu veux un morceau de chocolat ? Oh, non, merci, ma chérie. Ça va. Et, une petite seconde, tes clés sont juste là, pendues à ton sac. Regarde. Oh, Eva. Oh, génial, tu les as retrouvées. Tiens, voilà un morceau de chocolat pour te récompenser. Oh, merci, ma pisse. Tiens, ça me donne une idée. Prends un carreau de chocolat et insersis un petit œillet fileté. Ensuite, trempe le chocolat dans un bol de résine époxy, puis transforme-le en porte-clés. Maintenant, impossible de les perdre. Eva, regarde ce que j'ai pour toi. Wow, est-ce que c'est un porte-clés en chocolat ? C'est génial. Certes, pas autant que le chocolat qu'on peut manger, mais bon. Contente que ça te plaise, ma chérie. Hiya, il est temps de me remettre au fourneau. Salut, comment tu trouves ma nouvelle veste ? Je l'ai achetée pendant les soldes. Elle était à moins 50%. Elle est trop cool, non ? Ouais, elle est sympa, c'est vrai. Mais regarde ma nouvelle veste. Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone ? Les paillettes ? C'est so, année dernière. Moi, j'ai des pop-it. Si tu le dis, j'ai ce cahier aussi. Je l'ai décoré avec des autocollants. Des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément. Quoi ? Oh, mon cahier est trop nul à côté. Je ne peux pas lui montrer ça. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Hein ? J'ai ces feutres. Attends, je crois que j'ai un plan. J'ai des feutres et ce cutter. Je vais couper la pointe. Et je vais faire deux, trois autres découpes pour donner la forme d'un cœur. Oh, regarde comme il est mignon. Et maintenant, je prends mon cahier. Je vais le tamponner. Et je ne vais pas m'arrêter au cœur. Et voilà, moi aussi j'ai des cœurs et des étoiles maintenant. Tu vois, moi aussi j'en ai sur mon cahier. Et je n'ai pas eu besoin d'autocollants. Ouah, comment tu as fait ça ? Comment ma laine a pu s'en mêler comme ça ? Waouh ! Mamie, regarde ! Ah ! Oh non ! Ma pelote ! Il y en a partout ! Non, 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 non ! Ma peinture, elle est fichue ! Mamie ! Regarde ce que ta laine a fait ! Attends, la laine ? La laine, mais oui ! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture. C'est parti ! Alors, j'ai peint toute ma toile en noir. Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré. Je vais la déposer sur la toile par ici aussi. Et voilà, il y en a suffisamment. Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas peints. Prêt ? Alors, on peut soulever la toile. C'est parti ! La laine tombe ! Tu as fait une magnifique œuvre d'art ! Tu es vraiment l'artiste préférée de Mamie ! C'est la plus belle toile que j'ai faite ! Oui ! J'adore écrire des disserts ! C'est trop bien ! J'adore mettre sur pied des réflexions convaincantes ! Dis donc, il écrit tellement vite ! Il est trop bizarre ! Et il faut aussi réfléchir à de belles transitions ! Oh ! Cette lime à ongles ne fonctionne pas ! Il m'en faut une autre ! Non, je pense qu'il me faut la grande verte ! Oh ! Et je ne dois pas oublier cet argument-là non plus ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! Maintenant, on passe à mon incroyable conclusion ! Oh non ! Je n'ai plus de mine ! Non, non, non ! Comment je vais finir ma disserte sans... Et ? Je peux t'emprunter un crayon ? Oh ! Désolée ! Je n'ai que ça ! Je pense que ça peut marcher ! Je prends ! Oui ! Ça fonctionne ! La lime aiguise le crayon ! Pas mal ! Un crayon bien taillé pour finir ma disserte ! Et ? Tu penses que tu pourrais écrire la mienne ? Sans problème ! Surtout que je te suis redevable ! Trop bien ! Je peux reprendre mon portable ! C'est aujourd'hui ! J'ai le droit de sortir faire la fête et de me lâcher ! Hum... Qu'est-ce que je vais mettre ? Voyons voir ! Ça, c'est pas mal ! Excellent choix ! Je file ma biais ! Waouh ! Je suis superbe ! Hum... Il manque un truc ! Je veux qu'on me remarque ! Et j'ai justement quelque chose en tête ! Qui fera parfaitement l'affaire ! Ça va être génial ! Waouh ! Regardez ça ! Grâce à ça, ma tenue ne manquera pas d'éclat ! J'ai envie de voir ce que ça donne ! Oh mon Dieu ! Je suis ravissante ! Je crois que je suis fin prête ! Une seconde ! La tiare d'Ashley était vraiment ridicule ! J'aurais presque pu avoir de la peine pour elle si j'avais pas été pliée de rire ! Je n'ai plus envie de porter ça ! Pour qui est-ce que je me prends ? Je n'ai pas ma place à cette fête, ni à aucune autre ! Je vais juste me blottir sur le canapé et m'apitoyer sur mon sort ! Je ne veux plus jamais sortir ! Tiens ! On dirait qu'on m'appelle ! Waouh ! Je maîtrise parfaitement mes entrées ! Oh ! Ashley ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Euh... Ohé ! Pourquoi je tombe toujours sur les cas compliqués ? Aaaaaah ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es... T'es qui, toi ? Et comment t'es entrée ici ? Je suis la fée marraine ! Raconte-moi ce qui ne va pas ! Ça ne se voit pas ? Je veux juste être jolie pour aller à la fête ! C'est tout ? Dans ce cas, tu iras au bal... Enfin, à la fête ! Je ne suis pas vraiment convaincue ! Il fait quelque chose ! Désolée, ma baguette est neuve ! Je ne suis pas encore habituée ! Ne refais jamais ça ! Et maintenant ? Ça va aller ! Donne-moi une seconde ! Euh... Peut-être que je pourrais... Euh... Attends ! T'as une drôle de baguette ! Mais on doit pouvoir s'en servir ! Je vais personnaliser un peu ta tiare ! Je vais utiliser un stylo 3D pour repasser sur la tiare ! Je fais le tour des pierres ! Je reproduis la tiare à l'identique ! J'adore cette couleur ! Maintenant, je vais en changer ! Et je vais colorier les pierres ! Je vais bien jusqu'au bord ! Il ne faut pas que j'oublie les pierres plus petites ! Maintenant, je vais les séparer délicatement ! Dis bonjour à ta toute nouvelle tiare ! Je sais ! Je suis géniale ! Tiens ! Oh ! Je suis toute émue ! Elle te va à merveille ! Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas voir ! Ça devrait te plaire ! Waouh ! C'est incroyable ! Hum... Ses lunettes ne vont pas trop avec la robe ! Waouh ! J'en reviens pas ! Je me trouve magnifique ! Merci ! Hein ? Où est-ce qu'elle est passée ? Je n'ai même pas pu lui dire à quel point je lui suis reconnaissante ! En tout cas, merci ! Que la fête commence ! La 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 ! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine ! Tu es une vraie sirène, Barbie ! Oh ! Qu'est-ce que ça sent ! Maman a fait des cupcakes ! Oh ! Ils ont l'air bons ! Bah les pattes ! Nous avons un petit problème technique ! J'en veux juste un, maman ! Pas question ! Oh ! T'es méchante ! Elle fait la maline avec ses cupcakes ! Je vais terminer de colorier ta queue ! Où est-ce que j'en étais ? Ah oui ! La crème fouettée ! Qu'est-ce qu'il y a de doux chiens ? Redis-moi ça ! Ça a l'air génial ! Maintenant, nous allons préparer un plat délicieux à base de tomates ! Non ! Ashley, ne fais pas ça ! Salut, ça roule ! Je vous présente mon chien ! Il adore faire de longues balades sur la plage ! Ashley ! Euh... Salut, maman ! Va-t'en de là ! Désolée, je voulais juste être célèbre moi aussi ! Je vais mettre mes cupcakes juste là ! Hum... C'est maintenant ou jamais ! C'est le crime parfait ! Maman ne se doute de rien ! Hé, regardez ! Je suis une star des réseaux sociaux ! Allez, au fourneau ! J'ai besoin de mon saladier ! Hein ? Où est-ce qu'il est passé ? Euh... Il était juste là ! Il ne doit pas être loin ! Hum... J'aurais dû m'en douter ! Miam ! C'est trop bon ! Vous voyez un peu ce que je dois supporter ? Hé ! Rends-moi ça ! Toi, viens avec moi ! Donne-moi le saladier ! Je ne vois pas du tout de quoi tu parles ! Tu as du glaçage sur le nez ! Oh ! Comment c'est arrivé ? C'est sûrement l'un des nombreux mystères de la vie ! L'émission est terminée ! Tout déficut ! Euh... Je peux peut-être arranger ça ? Donne-moi un instant ! Je suis vraiment navrée ! Je voulais simplement vous divertir, mais je n'en suis même pas capable ! Tiens, maman ! Regarde ! C'est agréable ! Oh ! Ça fait du bien ! Attends voir ! Montre-moi ce machin ! Ashley ! Qu'est-ce que tu as fait ? C'était mon fouet ! Je voulais juste t'aider un peu ! Attends ! Je réfléchis ! Ah ! J'ai trouvé ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? Attends ! J'ai une idée ! Tu vas l'adorer ! Je prends la bobine de plastique et j'en coupe des morceaux ! Je les arque et je les réunis ! Maintenant, je prends mon stylo 3D. Grâce à ça, je vais les maintenir ensemble. Puis, je prolonge le lien. Pour faire une poignée. Et voilà un petit fouet très pratique. N'est-ce pas magnifique ? Il sera bientôt disponible sur ma boutique en ligne. Tu as une boutique ? Laisse tomber, tiens ton saladier ! C'était mon assistante. Il fonctionne parfaitement. Euh... Comment est-ce qu'on éteint ce truc ? Pfiou ! Quelle journée ! J'ai besoin d'une pause. Je n'ai pas chômé. Oh là là ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! C'est incroyable ! Très bien, les amis. Vous allez bientôt arrêter de discuter. Une fois que vous aurez vu ces bijoux royaux. Si brillants ! Dessinez ça. C'est dans la poche ! C'est tellement facile de dessiner une couronne. Même un singe en serait capable. Oh vraiment ? Je vais lui montrer comment on s'y prend. Tout est une question de détails. Et ensuite, on passe au bijou. Le rouge rubis arrive tout de suite. Mais je pourrais rendre ça un peu plus réel. C'est une bonne chose que je ne sorte jamais sans ça. C'est parfait ! Mais je pourrais rendre le dessin un peu plus sentillant. Avec des paillettes en or, bien sûr. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Allons-y. Toi d'abord. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop beau. Tu pourrais l'apporter. Comment vous avez fait ça ? Je l'adore ! Et maintenant, ton dessin, Ashley. Voici la couronne. Un peu décevant. Mais ça devrait t'aider. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. Oh mon Dieu ! Wow ! Regarde ça ! Oh, salut Mindy. Tes chaussures sont trop mignonnes. Tu dois me dire où tu les as trouvées. Laisse-moi t'aider. Wow ! J'ai failli oublier. Qu'est-ce que tu penses de mes chaussures ? Wow ! Elles sont très jolies. Je suis tellement jalouse. Oh, tu es si gentille. Elles vont vraiment bien avec mon haut. Salut les filles. Cette couleur est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce sont tes chaussures. Quelle tragédie. Elles sont vraiment moches. Je ne mettrai jamais un truc pareil. Je sais. Tu as raison. Elles me plaisent. Elles vont bien avec tous mes vêtements. Bref. C'était quoi ça ? Je crois que j'ai marché sur quelque chose. Oh, c'était un crayon. Je ne peux pas utiliser ça. Ou si ? Je vais leur montrer. J'ai besoin de crayons. Je vais les utiliser pour améliorer mes chaussures. Je vais mettre de la colle sur les crayons, seulement sur un côté. Puis je vais le coller sur le talon de ma chaussure. Je vais faire la même chose avec le reste des crayons. L'idée, c'est de couvrir tout le talon. Je vais utiliser des crayons plus grands pour faire le tour du talon. Voilà le dernier. Waouh, elles sont joliment colorées. Ajoutons un peu de couleur à cette chaussure. Je ne dois pas oublier l'autre. Qui a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures ? J'ai hâte de les mettre. C'est parti. Plus tard, j'irai faire du shopping. Tu devrais venir. Oh mon Dieu. Regarde ces chaussures. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Elles sont belles, hein ? Fermez la bouche. Sinon, les mouches risquent de rentrer dedans. Waouh ! Oui, on a réussi à être à l'heure en cours. Hé, vous deux. On arrête de parler. Il y a contrôle. Ah ouais, le contrôle. Heureusement qu'on s'est préparés. Pas mal. Moi aussi, j'ai ma petite anti-sèche. On va avoir une super note, c'est sûr. Hé, pourquoi vous souriez comme ça toutes les deux ? Vous êtes suspectes. Je vais passer le bureau au crible de mon détecteur de triche. Ha, c'est bien ce que je me disais. Elles ont des anti-sèches. Alerte ! C'est absolument interdit. Hé, vous croyez pouvoir tricher et vous en tirer comme ça ? Avec une énorme pile d'anti-sèches là, en plein jour ? Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça ? Mais c'était sans compter mon œil averti. Hé, toi là, je t'ai aussi à l'œil. Qu'est-ce que tu as dans ce verre ? Du café froid ? Hé, attends voir. Qu'est-ce que tu caches là-dessous ? C'est écrit en minuscule. C'est impressionnant. Mais ça reste de la triche. Et tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non ! Je ne veux pas avoir une mauvaise note. Attends. Je crois que j'ai une idée. J'ai oublié que j'avais aussi caché des anti-sèches entre mes doigts. Oh non ! Comment je vais faire ? Hé, qu'est-ce que j'ai sur la chaussure ? Burk ! C'est un chewing-gum. Mais attends. Je n'ai qu'à coller une anti-sèche sous ma chaussure. Et voilà. Il ne va pas bouger. Et comme ça, j'ai les réponses aux questions du contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh rien ! J'ai juste besoin d'un peu d'air. Il fait chaud et elle fait du yoga. Ah, ok. Ça n'a pas trop l'air suspect. Continuez vos contrôles. Et voilà comment on a une bonne note. Ah, elle est la suite. Au moins, tous mes outils sont prêts. Ah, ah, si tu le dis. Oui ! Hein ? Qui est-ce ? Oh, waouh ! Génial ! Allons-y. Je me sens très inspirée tout à coup. En plus, les émojis signifient liberté de forme. Je vais simplement peindre un cercle. Ah, ah ! Je ne serai pas contre un peu d'aide. Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche. Hé ! Non mais fais attention ! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas ? Waouh ! Elle n'est pas croyable. Hein ? C'est intéressant. Attends une seconde. Je vais m'y prendre autrement. Entre là-dedans, petite peinture jaune. Parfait. Que la fête commence. Et on remplit. Oh ! Regarde-les gonfler. As-tu deviné ce que je suis en train de faire ? Il s'agit d'un émoji, tu te souviens ? Il est vraiment très original. Hé, Wendy. Ah ! J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids. Je sais, c'est génial. J'aurais aimé y avoir pensé. Et ils ont fait tout le char avec des fleurs. C'est dingue, non ? Ouais. Hum. Hum. Comment ça va, les filles ? Hein ? Salut, bonjour, toi. On était en train de parler des fleurs. Vous ne me trouvez pas magnifique ? Oh, arrête. Très bien. Nous allons te dessiner, beau gosse. Mais avec quoi ? Je n'ai aucun pinceau. Wendy, ça t'embête si je t'en prends un ? Ça n'en a pas l'air. Cette couleur est très sympa. Bien. Maintenant, je vais faire un trait plus fin. Hé ! Jennifer, c'est mon pinceau. Ce n'est pas le tien. Oh non ! Regarde ce que tu m'as fait faire. J'imagine que je vais devoir trouver autre chose. Tout autre chose même. D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture. Puis, servons-nous-en pour faire une fleur. Fastoche, n'est-ce pas ? Encore quelques-unes. Elles sont bien rondes en plus. Ensuite, répétons l'opération avec d'autres couleurs. Ça commence à devenir très joli. Vous voyez ? Pas mal. Oh non ! Je ne pourrai jamais arranger ça. Finalement, le mien est plutôt sympa. Ce n'est pas juste. Ouah ! Au moins, tu as fait de ton mieux. C'est pour moi ? C'est très gentil. Merci, Jennifer. Mains de peinture. Tu me feras un câlin plus tard. Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ! Tu crois qu'on devrait faire ça ? Un, deux, trois ! Waouh ! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça ? Oh ! Je n'ai qu'à acheter ce dont j'ai besoin. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de la peinture, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Attendez une seconde ! Je sais ! Coupez les angles des sachets. Ça crée un petit bec. Encore un. Que la verse de peinture commence ! Génial ! Regarde tout ce qu'il y a ! Maintenant, laissons la gravité faire son travail. C'est agréable à regarder, tu ne le trouves pas ? Pour créer quelques effets, ajoutons un peu de blanc. Plic-ploc ! C'est vraiment amusant ! Regarde le résultat ! J'ai fini ! Qu'est-ce que tu en dis ? Trop bizarre, n'est-ce pas ? Certainement ! Regarde plutôt le mien ! Comment as-tu obtenu toute cette texture ? J'ai encore gagné ! Oh ça ! Oh regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est trop chou ! Il y a même une petite girafe ! Je prends celle-ci. Oh ! Bon d'accord, je vais prendre cette petite chose. Oh ! Ma girafe est mieux que la tienne ! Allez viens petite girafe, je vais te dessiner. Jusque là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais ? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée ! Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas ? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le coup. Voilà ! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. J'ai hâte d'aller en cours d'art plastique. Allez, tout le monde. Aujourd'hui, vous allez me dessiner un chat. Regardez-moi sa petite tête trop mignonne. C'est parti. Oh, ce n'est pas facile. Là, c'est sa queue. Oula, c'est moche. J'ai fini. Je me suis un peu précipitée. Ce n'est pas le plus beau de mes dessins. Hein ? Ce n'est pas croyable. Rien ne va aujourd'hui. Donne-moi ça. Oh, mais si c'est pour toi, ça en vaut la peine. Hmm, j'ai une idée. Ça pourrait marcher. Si j'enroule l'élastique autour de mes feutres et que je fais pareil sur l'autre bout, je peux recopier le chat de mon cahier. Ça fonctionne. Il suffit de bien suivre les lignes et j'obtiens une copie parfaite. Dis donc, ça rend vraiment bien. C'est parfait. Je suis impressionnée, chérie. Merci. J'ai un don. Un B. Merveilleux. Comme toujours, Luna. A+. Continue comme ça. Merci. Oh non, ça continue d'imprimer. Chut, arrête. Quoi ? Rien à voir par ici. Je déteste l'art plastique. Ah oui, c'est vrai. Je regardais la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle était en train de faire un moule avec son visage ou un truc du genre. C'est bon, ça a durci. Tu peux le retirer, s'il te plaît. Ah, ça fait du bien de pouvoir à nouveau cligner des yeux. Alors, maintenant qu'on a le moule, je verse de l'époxy à l'intérieur. J'ai choisi du rouge parce que... Eh bien, parce que c'est joli. Le moule est presque plein. Bien, maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et voilà. Luc a retiré le moule. Waouh, c'est vraiment génial. Je vais me mettre avec ma collection d'art. C'est là qui sera le mieux après tout. Hé, chérie, cette sculpture te ressemble comme deux gouttes d'eau. Waouh, qui aurait cru que la science était aussi passionnante ? Ah, un message. Oh non, j'ai oublié l'anniversaire de Gina. Il faut vite que je lui trouve un cadeau. Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser. C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh, aïe ! Ah, génial ! Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà ! Quelle merveille ! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Une poupée ? Oh, une poupée ! C'est parfait pour mes 5 ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles ? Ah, ça pique ! Ouh là ! Je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi ? C'est non ! Oh ! Allez, réfléchis ! Ça y est, je sais ! Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire. Ouvre la couverture. Applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose. Colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bandes rubans verts sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier. Replie le ruban rose sur le cahier. Puis, passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture. Et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de rubans sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces trois côtés. Puis, place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà! Un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Euh... Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais! L'art est une chose sans équivalent. Il peut être expressif, émotif et parfois étrange. Mais peu importe ce qu'on pense, on a tous besoin d'un jet de couleur dans nos vies. Alors cours chercher tes affaires de peinture et attrape tes pinceaux et tes feutres. C'est l'heure d'un défi amusant sur les couleurs. Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée. C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. Euh... C'est quoi ce bruit? Surprise? Il n'y a toujours rien. Il y a quelqu'un? On attend. C'était assez stylé. Incroyable! On ouvre? Euh... Ben... C'est à moi. Hé! Rends-moi ça! C'était mon idée. Pas de touche! Tu es trop méchant, Chris! Oh! Des bulles! Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer? Ah non! S'il te plaît! C'était trop drôle! Hé! Regarde ça! Ça me donne une idée! Ça va être trop bien! Prends une toile. Ensuite, serre-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des bulles. C'est joli! Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien! Je suis une vraie artiste! Hé, Chris! Moi aussi, j'ai mes bulles! Hein? J'alloue? Je peux l'avoir? On peut échanger! Donne-moi ça! Trop bien! Hein? Où sont les bulles? C'est vide! C'est pas juste! Oh! J'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé! C'est pas drôle! C'est pas triste! Ce sera quoi, cette fois? Attendez! Euh... Hé, ô! Hé, ô! Réveillez-vous! Hé! Hum... C'est si juteux! Un instant! Je reviens tout de suite! Je vais me régaler! Hein? Où suis-je? Hé! Ouah! Ça a marché! Excusez-moi, j'ai dû m'assoupir. C'est votre prochain défi. Dessinez un hamburger. Rendez-le appétissant. Euh... Comment? Ça va être difficile. Attendez! J'ai la réponse ici. C'est très simple. Je mets le pop-it juste ici. Je peins ensuite le pourtour. J'utilise de la peinture orange sur cette partie. Ensuite, je remplis les creux. Et j'utilise de la peinture verte pour la laitue. Ça me donne faim. Une fois prêt, je le retourne. Et j'appuie sur les creux. Oh! Ça fait du bien! J'adore ce défi. C'est artistique et amusant. Ok, concentre-toi. Soulève délicatement le pop-it. Et voilà un burger. Assez bon pour être mangé. Regardez! Essayez de me battre. Je te félicite pour l'effort. Au moins, tu as essayé. Donne-moi une seconde. Ah! C'est ce que je cherche. J'ai payé pour la livraison express. Ouh! Merci! Hum! Ça a l'air délicieux. Mais je ne le mangerai pas pour l'instant. Je dessine autour du pain. Hum! Ça a l'air bon. Minute! Ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment ai-je pu me tromper? Je dois l'avoir. C'est l'heure de la pêche. Je l'ai. Reste plus qu'à le ramener. Viens voir maman. Vous devriez voir ça. Je sais quoi faire. Je vais tracer une ligne à travers le cercle. Je le divise en sections. Ça prend forme. Heureusement, j'en ai un vrai pour référence. Du moins, je le croyais. Oups! Vous avez perdu quelque chose. Il était juste là. Hum! Quelque chose ne va pas. C'est l'heure. Montrez-moi vos dessins. Mais, mais, mon burger! J'espère qu'il vous plaira. C'est tellement injuste. Je ne vois pas de quoi vous parler. Excellent, Lizzie! Qu'est-ce que c'est? Plus de chance la prochaine fois. Lizzie gagne. Je ne l'oublierai pas. Nana! Prête pour la prochaine manche? Attendez, j'ai reçu un message. Quoi? Ma petite fille? Oh non! J'avais oublié. Je n'ai pas le temps pour ça. Mamie! Ça fait fondre le cœur. C'est bon de te voir, ma chérie. Ouh! De la peinture! Non! N'y touche pas! Tu es méchante. Pas grave, il y en a d'autres par là. Oh non! Je veux peindre. Tu gâches toujours mon plaisir. Allons, ne pleure pas. Tiens, prends ce stylo. Tu peux faire un joli dessin. Ok, je peux le faire. Je sais exactement quoi dessiner. Je vais te surprendre. C'est ma main! Tu aimes? Tu es un génie. Ça m'a inspiré. Allons-y. Je trace autour de ma main. Je trace ensuite de lignes horizontales. Puis j'ajoute quelques détails. Vous allez être très surprises. Maintenant, je dessine un bec et une aile. Il commence à prendre forme. Ensuite, je dois le colorer. Du rouge pour le bec. Ça doit être vif et tout en couleurs. Il doit avoir un aspect exotique. J'ai fini! Exactement comme je l'imaginais. Je taisis à l'œil. Pas mal, non? Wow! Mamie, regarde! Elle l'a fait en utilisant sa main. Elle a beaucoup de talent. C'est pas si bien que ça. Je vous en mettrai plein la vue. Je pose ma main sur le papier avec le pouce qui dépasse. Ensuite, je dessine autour. Mais je laisserai un petit espace d'un côté. Je remplirai cette zone avec une ligne ondulée. Ensuite, je dessine un visage heureux sur le pouce. Trop mignon! Il lui faut deux petites antennes. Je trace des lignes sur le pouce. Une fois que c'est fait, je transforme la main en feuille. C'est assez simple. À présent, je peux le colorer. J'utilise du vert pour la feuille. C'est la couleur parfaite pour ma chenille. Wow! Elle est si affamée! Je vais colorer sa langue en rouge. Avouez que c'est impressionnant! Mange, petit gars! C'est pas mal, mais mon oiseau est mieux. On le saura bientôt. Vas-y, choisis la gagnante. Quelle responsabilité! J'aime bien le joli oiseau. Ahem, par ici. Hé, mamie, je crois que j'ai pris ma décision. Oh, ok! Ok, et vous gagnez toutes les deux! Vraiment? Wow! Ah, bien joué! Viens, les enfants! C'est l'heure du contrôle! J'espère que vous avez étudié. Ok, c'est parti! Ah, celui-là est facile. Quel antelot! J'ai pas besoin d'étudier. J'ai toutes les réponses ici. J'obtiendrai sans doute un A. Je suis trop intelligente. Tiens, je ne savais pas ça. Que fait, Emily? J'y crois pas! Hé, par ici! Qu'est-ce qui ne va pas, Mathieu? Emily triche! C'est vrai! Quoi? Jamais de la vie! Regardez! Qu'est-ce qu'elle a dit? Une seconde, j'ai vu le téléphone! Je ne vois rien. Oh, t'es pas sympa! Je peux terminer mon contrôle? J'ai toujours une longueur d'avance. Peut-être la prochaine fois, Mathieu. Je suis trop intelligente. Mais, mais! Moins de bruit! C'est notre secret, ok, les gars? Je ne vais pas faire de bruit sur la pointe des pieds. Pfiou! Il y a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression. Oh, Eva est tellement belle et gentille. Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageuse. Elle va adorer ce muffin. Je l'ai fait exprès pour elle. Oh non! Elle arrive! Elle est juste là! Il faut que je parte d'ici et évite. Je vais me cacher dans ce coin. Bon, elle est devant son casier. Elle regarde son portable. Non, 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 non! Ce n'est pas possible! C'est Jake! Salut, Eva. Je voulais t'offrir ça. C'est pour moi? Waouh! Ça a l'air délicieux. Je vais goûter cette fraise. Trop bonne. Tu en veux une? Non, c'est pas juste. Comment il a fait pour me battre? Bon, cette fois, c'est la bonne. Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes. Salut, Eva. Hein? C'est quoi ça? Oh, salut! Je peux t'aider? Oh, non, pardon. Oublie. Bon, d'accord. Ces roses sentent super bon. Eva n'a pas de cahier. C'est l'occasion rêvée. Tiens, Eva. Prends mon cahier. Non, prends le mien. En plus, tu as dans le violet. Oh, elle va encore choisir Jake. Regarde, j'en ai trois pour toi en plus. Waouh! La couverture de ton cahier est marrante. Hein? C'est pas vrai. J'ai pris un ensemble de sequins et de perles. J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs. Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips. J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour. Et je l'ai collé sur le cahier. Et voilà! Fini! Un cahier amusant et brillant. C'est fou que tu aies fait ça toi-même? Je t'ai aussi pris des tulipes. Ouf! Il est toujours là. J'étais tellement nerveuse. J'espère que Mathieu va l'aimer. Il le mérite. Il est tellement à tomber. Je veux dire, regardez-le. Oh, je ferai mieux de l'emballer. Je veux qu'il soit parfait. Hum, quel papier cadeau devra-je choisir? Celui-ci est joli. Tout comme Mathieu. Je vais devoir le couper. Attendez, ce ne sont pas des ciseaux. Je suis sûre que j'en ai une paire dans mon sac. Où sont-ils? Oh non! Je sais! Allez! Oh! Peut-être dans la plante? Non? Oh! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir le déchirer. Je vais y aller doucement. Ok, je peux le faire. C'est bien. Voilà, comme ça. Euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est un désastre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux peut-être m'en servir? Oui, je pense que ça va marcher. Coupe-coupe. Je vais tenir les équerres comme ceci. Et je vais le découper. Jusque-là, tout va bien. Ça fonctionne. Waouh, c'est incroyable! J'ai presque terminé. Maintenant, je peux emballer son cadeau. Je vais faire un pli droit. Et plier les coins. Je fais un nœud. Et voilà! Il ne me reste plus qu'à trouver Mathieu. Le voilà! Attendez, deux et deux font quatre. On apprend chaque jour quelque chose de nouveau. Euh, Mathieu? Joyeux anniversaire! Waouh, merci, Émilie! C'est super chouette! Mais non! J'ai toujours voulu ce jouet. Comment tu l'as su? Je suis contente que ça te plaise. Bonjour, les enfants! Oh non! Haha! Il est tombé! Peut-être qu'ils n'ont rien vu. Mes précieuses copies, pourquoi? C'est gênant! Regardez-moi ce chantier! Quel monde cruel! Oh, je peux utiliser ces pinces! C'est exactement ce qu'il me faut. J'attache les côtés ensemble, puis j'écris sur la pince. Comme ça, je peux voir quelles copies correspondent. J'aurais dû penser à ça avant. Regardez-moi comme c'est beau! Contrôle! Vous riez moins maintenant! Ha! Hé! Faites attention, vous pointez ça! Voici pour toi, Madison. Oups! Je vais arranger ça. Avec ces superbes pinces. J'en colle une sur le bord du bureau. Il m'en faut plus. Je glisse ensuite les crayons dedans. Et voilà! Oh, je suis impressionnée! C'est bien vu! Serre-toi, Léo! Merci! Allez, ma petite plante, reste un peu là. Et je vais aussi aller te chercher un petit verre d'eau. Tiens, d'où sort cette bande de cire? Ne me regarde pas! J'essaie de m'épiler les jambes à la cire! Mais ça fait trop mal! Effectivement, ça n'a pas l'air agréable. Pas du tout! Ça fait super mal! Attends! Je crois que je peux faire quelque chose. Aloe, je vais te prendre une feuille. J'espère que tu ne m'en veux pas. Une ou deux petites entailles? Voilà, ça devrait suffire. Ok, il te faut juste cette feuille d'Aloe. Attends, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Appuie légèrement dessus. Tu vas comprendre à quoi je pense. J'appuie dessus. Oh, mais non! Plein de gel! Et je le mets sur ma peau irritée. Oui, fais pénétrer. Ça va vite apaiser ta peau. Et voilà, tu as vu? Ta jambe est guérie. Mais toujours poilue. Sur ce, on va y aller. Attends, j'ai besoin d'aide avec ça aussi. Oh, ça va faire tellement mal. Ah, oh là là, d'accord. Regarde par ici. Mais non, quel bracelet! Quoi, ce vieux truc? Il y a tellement de diamants qu'il est super lourd. C'est mignon. Attends que je repousse mes cheveux en arrière. Tu aimes bien mes boucles d'oreilles? Wow! Elles sont sublimes. Je suis trop jalouse. Eh bien, regarde ça. Impressionnant, non? C'est tout. J'ai quand même un sourire qui vaut un million. Je n'y crois pas. Oh, je sais. Ça lui apprendra. Des bijoux de cheveux. Qu'est-ce que tu dis de ça, Luna? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Ça n'était pas censé faire ça? Oh non, c'est tombé! C'est trop gênant. Regarde ça. Wow! C'est quoi ça? Il faut juste clipper les bijoux dans les cheveux. C'est trop simple. En plus, il y a différentes couleurs. Ni donc! C'est incroyable! Eh oui! J'adore cette coiffure. Mais ma coupe est nulle à côté de ça. Oula! C'est très lumineux ici. Je ne vois plus rien. Mes yeux! C'est mieux. Rien de mieux qu'une bonne soirée entre copines. Et les ragots de ce soir sont bien croustillants. Oh! Je crois que tu as perdu ton rouge à lèvres. Eh! Tu n'as pas apporté ton tube. Oups! C'est pas grave. J'ai la couleur parfaite pour toi. Non, ça va. J'ai mieux. Regarde. Prends une cuillère et ton rouge à lèvres préféré. Sors un peu de rouge et mets-en un morceau dans la cuillère. Ensuite, fais-la chauffer par en dessous. Prends ensuite un petit récipient comme celui-ci et verse le rouge à lèvres fondu à l'intérieur. Ajoute ensuite un peu de vaseline. Une noisette devrait suffire. Ça devrait ressembler à cela lorsque tu auras mélangé le tout. Et voilà! Passons maintenant à la coque du téléphone. Mets quelques gouttes de colle chaude au milieu. Et colle ton récipient dessus. Maintenant, tu auras ta réserve de rouge de secours partout où tu iras. Te faire une retouche sera désormais bien plus facile. Ça a l'air bien mieux, n'est-ce pas? Et cette couleur est parfaite pour un gloss. Une fille doit toujours être prête. Même pour une soirée entre filles. C'est sûr! Nom, nom, nom! Qu'est-ce que tu es bonne, Madame Pastèque! Ah! Oh là, je suis fatiguée! Salut, petit frère! Salut! Je joue et... Ah! Oh, quoi? Pourquoi tu cries en me voyant? Oh! Oh non, 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 non! Ma tête! Je suis horrible! Oh! Mon miroir! Tu ressembles à un monstre! Prends ça! Oh! Regarde ce que tu as fait! Tu abuses! Pardon, tu m'as fait peur. Je préfère partir au plus vite. Non, mais franchement, et il me laisse ranger tout son bazar. Comme si j'avais envie de passer ma matinée à faire ça. Oh! Attends un instant. C'est un aloe vera. Il peut m'aider avec mon problème de peau. Alors, je vais détacher cette feuille d'aloe. Et je vais récupérer le liquide visqueux à l'intérieur. Hop! Au mixeur! Je vais bien mixer. Oh! Quelle belle texture! En plus, ça mousse maintenant. C'est bon! Ça devrait suffire. Je vais verser ça dans un bol. J'ai ce masque. Je vais l'ajouter au mélange. On mélange rapidement et c'est bon. Et voilà! Mon masque est prêt. Je vais me l'appliquer tout de suite. Oh! Pas mal! Ça devrait faire effet assez rapidement. Salut! Me revoilà! Tu es toujours un monstre? Ah! Oh là là! Qu'est-ce qu'il est ridicule! Et bizarre! Mais attends! Ma peau est douce comme une peau de bébé maintenant! Et je vais lui mettre le masque sur la tête. Fuyons! Oh là là! Toutes ces coiffures! Je les adore! Je changerai bien de tête. Mais comment? On va tenter quelque chose. Je vais avoir besoin de ces ciseaux. C'est parti! Sois forte, ce ne sont que des cheveux. Oh là! Je ne ferai pas ça à ta place. Fais-moi confiance. Je l'ai appris à mes dépens. Passe-moi les ciseaux. On l'a échappé belle. Avec ça, je ne changerai jamais de coiffure. Ou peut-être que si. Je crois que j'ai une idée. Je vais me servir de cet élastique pour faire une demi-queue. Que je vais amener vers l'avant. Ensuite, je vais faire une tresse avec le reste de mes cheveux. Ça va être trop beau! J'ai presque fini! C'est bon pour l'arrière! Ensuite, je vais séparer ma demi-queue en deux. Et je vais glisser ma tresse au milieu. Je tire bien. Et maintenant, pour les pointes. Je vais me servir de mon lisseur. La chaleur permettra de bien les lisser. Et je vais bien les répartir sur mon front. Comme ça! C'est très bien! C'est très sympa! Je mériterai d'apparaître dans un magazine. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je ne comprends pas! Tu n'as pas touché aux ciseaux? C'est juste que je suis une bonne coiffeuse. Tellement en retard! Qu'est-ce que je porte là? J'y suis presque! C'est correct, non? Allez! Presque fini! C'est parti! Qu'est-ce qui cloche? J'ai oublié de prendre mes clés! Si je vais les chercher, je vais salir toute la maison! Trop nul! Je ne peux pas faire ça! Dégoutant! Bon, je vais devoir enlever mes chaussures. Ou au moins une des deux. Et maintenant, un cloche-pied! Venez là! C'est bon, on sort de là! J'ai réussi! Attends! Mon téléphone! Je ne peux pas sortir sans mon portable! Je ne vais jamais partir à l'heure! Hé Annie! Viens voir ça! C'est trop drôle, non? Oh, Annie! Regarde ce même! Je n'ai même pas encore terminé mon café! Je vais enfin être pouvoir seule ici! J'ai parlé trop vite! Un chat sur un vélo! C'est les toilettes ici! Reste calme! À plus! Hé Annie! Regarde ça! Bon, d'accord! Montre-moi! C'est trop drôle, non? Ou allez! C'est hilarant! Si seulement elle avait pris cet avion! Hein? Bon, j'espère qu'elle est prête! C'était ce soir notre encart? C'est le bazar? Adore ne peut pas voir ça! Il faut que je nettoie ça en moins de deux! C'est presque bon! Où c'est la poussière? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Oups! Heureusement que mes cheveux sont bien aujourd'hui! J'arrive! Salut, Adore! Entre! Je n'attendais que toi! Fiu! Tu veux boire quelque chose? Pendant qu'on discute? Bon, je ferai mieux d'y aller! Merci d'être passée! À plus! Sympa, ici! Ouh là! C'était intense! Ah! Mon bon vieux canapé! Me revoilà! Je peux reprendre ma sèche! Oh que ça fait du bien! Où est-ce qu'elle est? Elle parle à Adam! J'y vais! Salut, vous deux! Oh! Tes lacets sont défaits! Oh! Je n'avais pas vu, merci! Non! Toutes mes affaires! Ha! C'est excellent! Oh non! C'est pas vrai! Ne me dis pas qu'ils ont vu ça! C'est, euh... Pour une amie! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu es méchant! Je vais t'aider, ne t'inquiète pas! Merci! Pas de problème! Viens! Il m'a énervée! Mais attends! On était en train de parler! Trop nul! Pas mal! Pas mal du tout! J'aurais dû mettre un pantalon plus large! Oh oui! Oh! C'est Eva! Annie? Salut! Mon pantalon! Ah! Je suis trop contente de te voir! Salut! Oh là là! J'ai tellement de trucs à te raconter! Par où commencer? Mon ventre va exploser! Oh non! Oh! Attends! Allô? Plus tard! Bref! Du coup, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester comme ça! Quoi? Tout de suite? Je suis trop désolée! Il faut que j'y aille! Ouf! Merci! Ouf! Je me disais bien que tu allais être là! Et c'est reparti! Cet endroit est chargé d'histoire! Ah! Dis-moi en plus! Oh là! Je ne me sens pas bien! Et du coup... Oh! Il faut que j'y aille! À plus tard! Je suis toute seule? C'est bon? Pfiou! C'est bien mieux! Je vais regarder mon téléphone cinq minutes! Oh! Viens l'appel! Il est trop mignon! Ça me donne envie d'embrasser mon téléphone! Bien sûr! Je peux te prêter un truc! Tu parles de ma robe noire avec les bretelles? Oh! Elle a laissé sa trousse de maquillage! C'est l'occasion! Vite! Courons! Il est là! Oh mon Dieu! Je dois faire quelque chose! Où est-il? Le voilà! Ça devrait fonctionner! Ok! Bien! Elles sont prêtes pour un baiser! Je vais aussi détacher mes cheveux! D'accord! Il me colle aux lèvres! Je ne sais pas! Ce n'est peut-être pas suffisant! Et si j'utilisais ce truc? Où est-ce que j'utilisais ce truc? Où est-ce que j'utilisais ce truc? Où est-ce que j'utilisais ce truc? Juste un peu? Ça doit rester léger! Il faut l'appliquer délicatement! C'est bon! Je peux le ranger! C'est le moment! C'est le... Oh wow! Tes lèvres! Oui! On va enfin s'embrasser! Hé! Arrêtez ça tout de suite! Tu as volé mon maquillage! Rends-le-moi! Ouah! Aïe! Les filles me font peur! Quel meilleur moyen de profiter d'une journée d'été qu'en restant au bord de la piscine? J'avais presque oublié de mettre ça! Juste une petite noisette! Et je brille plus que le soleil! Qui n'aime pas les paillettes? Oui! Je ne vais jamais nulle part sans ça! Ce soleil fait du bien, non? Wow! Regarde un peu cette beauté! Ça vaut le coup d'interrompre la partie! Euh... Excuse-moi! Tu me caches le soleil? Wow! Pas étonnant que tu aies arrêté de jouer! Allô? Une autre jolie fille par ici! Sérieusement? Je suis invisible tout à coup? Pourquoi personne ne me parle? Oh! Je vais te montrer comment faire! D'abord, il te faut de l'huile pour bébé et de la poudre bronzante! Gratte la poudre sur un bâtonnet d'esquimaux puis dépose-la dans la bouteille d'huile. Tu vois comme elle descend au fond de la bouteille? Ensuite, prends des paillettes cosmétiques et verse-les dedans. Voilà ce qu'on veut! Remets le bouchon en place et ferme bien. Puis, secoue bien fort! N'est-ce pas génial? Applique-en un peu et tu seras sublime! Ah! Merci pour l'astuce! On t'a rempli ton verre, Lily! Qui sait? Tu es la plus jolie fille qu'on ait jamais vue! Pas de doute! Ça marche du tonnerre! Toutes les filles aiment les paillettes, surtout sur le visage. C'est magique, pas vrai? Regarde la suite! Nous allons te montrer comment faire! Les décos, c'est fait! Ça commence vraiment à prendre des allures de fête ici! Oh! Et pas de fête sans ballon! Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je me fais les ongles! C'est pas le moment! Oh! Hé! J'en ai besoin! Oh! Oh! Tu es contente maintenant? Mes ongles sont complètement fichus! Oh! Quel dommage! En fait, c'est pas si mal! Mouais, enfin... Oh! Mais c'est horrible! Je vais arranger ça! Approche! Ça ne te fera pas mal! Wow! Yeah! J'y suis presque! Vas-y! C'est fatiguant quand même! Ils sont superbes! Ils sont superbes! Wow! J'ai une idée! Tu vois ce ballon? Mets un peu de vernis à ongles dessus! Puis trempe ton ongle dedans! Fais pareil avec tes autres doigts! Parfait! Et après, passe une couche de finition! Regarde ces lignes parfaites! Et voilà le travail! Il n'y a rien de mieux que le travail d'équipe! Ils sont fabuleux! Oh! Les invités arrivent! Cache-toi! Oh là là! Je ne ressemble à rien! Oh! Je n'ai qu'un gros hot dog avec du ketchup! Juste la saveur parfaite pour moi! Je le prends! Merci! Gah! Ouais! Voilà! Il faut en mettre énormément! Wow! Dégueulasse! Bon! Où en étais-je? C'est prêt! Viens voir maman! Hum! Qu'est-ce que c'était? Mon tee-shirt! Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'était un accident! Laisse-moi essayer d'arranger ça! Non! Ne pleure pas! Euh... Je ne sais pas... Ah! Je vais arranger ça! Bon! D'accord! On va essayer! Tu vois comme l'encre du marqueur se dilue dans l'eau? C'est ici que le vaporisateur entre en jeu! Tu es prête? Ce tee-shirt abîmé va se métamorphoser! Tord-le avec une fourchette comme ça! Ensuite, forme un petit tas avec tes mains! Maintenant, enveloppe-le avec des élastiques en caoutchouc et vaporise-le avec ton eau colorée! Utilise différentes couleurs pour rendre ça plus intéressant! Vaporise chaque partie avec une couleur différente! On dirait que c'est presque fini! Admire ton chef-d'oeuvre! Terminé! Il a l'air encore plus beau qu'avant! On ne voit même plus la tâche de ketchup! Je t'adore! Tu es la meilleure! Cette soirée est super sympa! Oh! Il est trop mignon! Hé! J'adore comment tu danses! C'est pas vrai! C'est sérieux? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je devrais peut-être jouer plus avec mes cheveux! Tu danses trop bien! Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est trop injuste! Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas de beaux cheveux, non! Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais aimé avoir les mêmes cheveux que toi! Ça? Tout est une question de coiffure! Je vais t'aider! D'abord, on va enlever cet élastique! Et on va attacher tes cheveux plus haut! On va faire une demi-queue ici! Et ensuite, on va tirer les côtés et on va utiliser un autre élastique pour refaire une queue de cheval au-dessus de la première! On fixe bien le tout! Ça te va super bien! Comment tu trouves? Mais non! T'as fait ça avec mes cheveux à moi? Oh merci! Tu es la meilleure! Allez, on va danser! Tiens, te revoilà! Wow! Cette soirée est incroyable! Qui bouge? Oui, bouge tes cheveux! Wouhou! Les filles, faites un peu attention! Oh! On a un look super nul! C'est fade! Oh! Attends! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Des couleurs! J'en ai plein la figure! Ah! Ça m'arrête pas! Voici du bleu! Wow! Qu'est-ce que c'était? C'était trop bien! On est hyper coloré maintenant! J'adore peindre! C'est hyper relaxant! Je vais mettre un peu de rose! Ça sera parfait! Oh! J'ai un message! Voyons voir! Oh! Une rainbow partie! Ça va être génial! Je dois trouver une tenue appropriée! Oups! Ma peinture! Alors garde-robe! Qu'est-ce que tu as pour moi? Hum! Je n'ai rien de suffisamment coloré là-dedans! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est une soirée arc-en-ciel! Oh! Je sais! Mes peintures! J'en ai de toutes les couleurs! C'est la solution! Je suis un génie! Allez! Faisons un peu de magie! Il me faut de la peinture et quelques pinceaux! Je vais prendre deux couleurs à la fois! Et je les applique sur mes yeux! Je change de couleur et je fais le dessous de l'œil! Génial! Mais c'est une rainbow partie! Il me faut plus de couleurs! Ce pinceau plus large fera l'affaire! J'ai mis trois couleurs sur un même pinceau! Allons-y! Direct sur les lèvres! Et maintenant, prenons ce mascara vert! Parfait pour colorer mes cils! Oh! Je sais! Je vais continuer avec les sourcils! En orange! Je peux même les redessiner si je veux! Ça avance bien! Continuons! On y est presque! Et voilà! Il manque juste une dernière touche! Oh là là! Ces taches de rousseur bleu sont géniales! J'aimerais t'en les voir tout le temps! Et mon maquillage arc-en-ciel est terminé! Hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Oh! C'est la rainbow partie! Trop bien! Wow! Ton maquillage est génial! Tu l'as fait toute seule? C'est superbe! Excellent choix pour une soirée arc-en-ciel! C'est l'été! Ce qui veut dire que je dois me débarrasser des poils sous mes aisselles! Je vais me faire pipi dessus! Ah! Regarde où tu vas! Betty? Où est passé ton sourcil? Je l'ai accidentellement rasé! C'est un accident, d'accord? Pose ce rasoir, Betty! Ah! S'il te plaît! Ah! Arrête! Quoi? Tu vois pas à quel point c'est moche? Laisse-moi réfléchir une seconde! Cette cuillère à la courbe idéale! Je peux tout à fait reformer mon sourcil! Je suis juste la ligne, tu vois? Ensuite, je le remplirai! Ça fonctionne comme un charme! Personne n'en saura jamais rien! Regarde un peu! Laisse-moi voir! Tu es peut-être une génie du maquillage, Lily! Dis donc! J'ai eu chaud! Elle est au renaissance, déjà? Allez! On se concentre! J'ai mal à la main! Comment je m'appelle, déjà? Allez! Hein? Quoi? C'est de la torture! Je ne ferme les yeux qu'une seule seconde! Qui a allimé la lumière? Attends, c'est déjà le matin? Ouais, je me suis complètement endormie! Qui est cette sorcière que je vois dans le reflet? Je peux pas aller en cours comme ça! Les nuits blanches, c'est l'enfer! Quelle est cette agréable odeur? Il y a quelque chose ici dont j'ai besoin maintenant! Oui! Hé! Ce n'est pas pour toi! Tu n'as pas dormi cette nuit non plus! Le prix à payer pour avoir la meilleure note! Je vais faire le mien! Un pot de miel frais? Tout espoir n'est peut-être pas perdu! D'abord, on mélange les ingrédients dans un bol! On prend une cuillère à soupe de café soluble et une petite dose de miel! On laisse le miel tomber de la cuillère directement sur les grains de café soluble! Puis on ajoute un peu d'eau! Les ingrédients devraient fondre et se mélanger! Prends un disque de coton et coupe-le en deux! Mets les deux moitiés dans le bol! Il devrait l'absorber directement! Puis on met chaque demi-disque sur les cernes! La caféine est miraculeuse pour les yeux gonflés! Et maintenant, on attend! Être jolie, ce n'est pas si compliqué! Et alors? Lily? Je te rappelle! Lily! Tu t'es encore endormie sur le bar? Quoi? Tes yeux? Wow! Tu as vraiment fait des merveilles! Oui! Il n'y a rien de mieux que le café! Wow! Encore un petit devoir et c'est l'heure de manger! Wow! Annie a vraiment la classe! Hé, Annie! Tes boucles sont vraiment super jolies! Merci! Je voulais essayer quelque chose de nouveau! Les cheveux d'Annie sont superbes! Ce look te va vraiment bien! Oh, arrête! Tu vas me faire rougir! Mes cheveux à moi sont raides et banales, comme toujours! Tiens! Mais ce stylo pourrait m'aider à changer ça! Je vais enrouler mes cheveux autour et attendre un peu! Et voilà! Oh! Je crois que ça n'a pas du tout marché! Il n'y a rien à faire! Pauvre de moi! Oh! On ferait bien de reprendre ce devoir! Bon! Je vais prendre quelques notes! Zut! Alors! Mon stylo ne marche plus! Je vais souffler dessus! Ça devrait aider! Oh! Hé... Excuse-moi! Je peux t'emprunter un stylo? Oh! Désolée! Je n'ai que celui-là! Eva! Tu peux me prêter un stylo? Oh! Tu es toute triste! Je suis déprimée à cause de mes cheveux! Ah! C'est tout! Je peux t'aider à te faire des boucles! Regarde! D'abord, tu prends une mèche de cheveux. J'utilise deux doigts et j'enroule tes cheveux autour. Puis, je fais un petit nœud. Ensuite, je l'étire un peu pour qu'il reste bien en place. Oh! Mais ça a l'air facile! Je suis impatiente de voir ces boucles! Attends! Ne le défais pas encore! Tu dois attendre au moins une minute. D'accord! Je lance le compte à rebours. Voilà! Tu peux défaire le nœud! Wow! C'est vraiment super bouclé! Maintenant, moi aussi, je peux avoir de beaux cheveux! Eva! Ça te va super bien! Merci Annie! Que fraîche sans toi! Je t'en prie, Eva! Et maintenant, je suis prête pour de nouveaux compliments! Mais, il est passé où? Oh! Mais c'est une blague! Oh! 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 J'ai mal à la main! Comment je m'appelle déjà? Allez! Hein? Quoi? C'est de la torture! Je ne ferme les yeux qu'une seule seconde! Qui a allumé la lumière? Attends, c'est déjà le matin? Ouais! Je me suis complètement endormie! Qui est cette sorcière que je vois dans le reflet? Je ne peux pas aller en cours comme ça! Les nuits blanches, c'est l'enfer! Quelle est cette agréable odeur! Il y a quelque chose ici dont j'ai besoin maintenant! Oui! Hé! Ce n'est pas pour toi! Tu n'as pas dormi cette nuit non plus! Le prix à payer pour avoir la meilleure note! Je vais faire le mien! Un pot de miel frais? Tout espoir n'est peut-être pas perdu! D'abord, on mélange les ingrédients dans un bol! On prend une cuillère à soupe de café soluble et une petite dose de miel. On laisse le miel tomber de la cuillère directement sur les grains de café soluble. Puis on ajoute un peu d'eau. Les ingrédients devraient fondre et se mélanger. Prends un disque de coton et coupe-le en deux. Mets les deux moitiés dans le bol. Il devrait l'absorber directement. Puis on met chaque demi-disque sur les cernes. La caféine est miraculeuse pour les yeux gonflés! Et maintenant, on attend! Être jolie, ce n'est pas si compliqué. Et alors? Lily? Je te rappelle. Lily! Tu t'es encore endormie sur le bar! Quoi? Tes yeux? Wow! Tu as vraiment fait des merveilles! Oui! Il n'y a rien de mieux que le café! Wow! Près terminé! C'est pas très rassurant ici! Peut-être que je ne devrais pas le faire! Allez! Calme-toi! Tout va bien se passer! Combien de temps cela va-t-il encore durer? C'est bon, on a terminé! Hum! Oh! Elle a l'air trop cool! Ok! Tu peux le faire! Sois courageuse! Salut! Qu'est-ce que tu veux? Oh! Euh... Une seconde! Vous pouvez me faire ça sur le bras? Bah! Désolée! Pas possible! Ah bon? Mais pourquoi? Regarde les panneaux! Tu dois avoir 21 ans! Désolée! Je respecte les règles! Oh! D'accord! Je crois que je devrais y aller! C'est une bonne idée, en effet! Allez! Au suivant! C'est pas juste! J'ai déjà été courageuse d'y aller! Et mon maquillage se met à couler! C'est le pire jour de ma vie! Elle n'a même pas été gentille avec moi! Oh! Je ne me souviens pas avoir acheté ça! Oh! Je crois que ça peut m'aider! Je dois juste faire un pochoir! Ok! Maintenant, je vais le mettre sur mon bras! Je prends de la glue! Et je la badigeonne avec un pinceau! Voilà! Et maintenant, les paillettes! Je dois m'assurer d'en mettre partout! Je vais bien tapoter dessus pour que ça soit lisse! Comme ça! Et maintenant, voyons le résultat! C'est trop beau! Je vais juste souffler le surplus de paillettes! Waouh! C'est magnifique! Il faut absolument que je le prenne en photo! Je la mettrai sur Instagram! Comme ça! Oh non! Maman arrive! Il faut que je l'enlève! Oh! Ça ne se retire pas! Oh! Regardez-moi! C'est ça! Sois gentil et range un peu ta chambre! D'accord! Je t'aime, maman! Ouf! J'ai eu chaud! Mes cheveux raides! Hein? Mais d'où vient cette boucle? Oh là là! Regardez toutes ces boucles en pagaille! Mais redissez-vous, bon sang! Peut-être que mon lisseur ne marche pas? Il n'est peut-être pas assez chaud! Voyons un peu ça! Mais quoi? Il n'est pas chaud du tout! Pas étonnant que mes cheveux ne se redisent pas! Tiens, tiens! Mon aloe! Ça me donne une idée! Je n'ai besoin que d'une seule feuille! Je coupe l'extrémité! Et maintenant, je la coupe en deux dans le sens de la longueur! Tout doucement! Je ne voudrais pas avoir un petit accident! Voilà! C'est prêt! Je n'ai qu'à séparer mes deux moitiés! Et pour l'étape suivante, j'ai à nouveau besoin du cutter! Je fais des entailles sur toute la longueur de la feuille! Mais en faisant bien attention à ne pas la découper! Voilà! Les deux parties sont maintenant prêtes à être utilisées! L'idée, c'est de se servir de l'aloe comme un lisseur! Il n'y a qu'à les faire glisser sur la longueur des cheveux! Wow! Regardez tout ce gel d'aloe! C'est bon pour les brûlures aussi! Et magie! Aïe, aïe, aïe! Je me suis cognée la tête! Bon, essayons encore une fois! Magie! Maintenant que c'est sec, regardez comme ils sont raides! Au placard, lisseur cassé! Je n'ai plus besoin de toi! Moi et mon aloe faisons des merveilles ensemble! Où est ce truc? Oh non! Mon éponge est fichue! Je ne peux pas mettre ça sur mon visage! Éloigne cette chose de moi! Pourquoi n'essayes-tu pas avec ça? Ça y ressemble un peu! Essayons avec mon fond de teint! Pas mal du tout! Ça se fond parfaitement dans la peau! C'était une super idée! Fais quand même attention à ne pas le manger accidentellement! Oh, Brian est trop chou! Il veut sortir avec moi demain? Oui! Sophia! Quoi? Je veux sortir avec Brian! Si je te le dis! Non! Tu ne me crois pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non! Tout m'est pas ça! Désolée ma chérie! Tu es toujours belle, ne t'en fais pas! Je crois que j'ai une idée! Peut-être que... Tu peux essayer d'utiliser cette gousse d'ail? Quoi? Frotte-la sur ton bouton! Le jus d'ail apaisera l'inflammation! Et demain matin, le bouton aura disparu! J'ai trop bien dormi! Je crois qu'il a disparu! Sophia! Hé! Regardez qui s'est réveillé sans bouton! Waouh! Quelle astuce géniale! Tu ferais bien de te préparer! Appelez-moi la guérisseuse de bouton! Pas mal! Pas mal du tout! J'aurais dû mettre un pantalon plus large! Oh oui! Oh! C'est Eva! Annie? Salut! Mon pantalon! Je suis trop contente de te voir! Salut! Oh là là! J'ai tellement de trucs à te raconter! Par où commencer? Mon ventre va exploser! Mon ventre va exploser! Oh non! Oh! Attends! Allô? Plus tard! Bref! Du coup, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester comme ça! Quoi? Tout de suite? Je suis trop désolée! Il faut que j'y aille! Ouf! Merci! Ouf! Je me disais bien que tu allais être là! Et c'est reparti! Cet endroit est chargé d'histoire! Ah ah! Dis-moi en plus! Oula! Je ne me sens pas bien! Et du coup... Oh! Il faut que j'y aille! À plus tard! Je suis toute seule? C'est bon? C'est bien mieux! C'est presque terminé! Oh! C'est pas très rassurant ici! Peut-être que je ne devrais pas le faire! Allez! Calme-toi! Tout va bien se passer! Combien de temps cela va-t-il encore durer? C'est bon! On a terminé! Oh! Elle a l'air trop cool! Ok! Tu peux le faire! Sois courageuse! Salut! Qu'est-ce que tu veux? Oh! Euh... Une seconde! Vous pouvez me faire ça sur le bras? Bah! Désolée! Pas possible! Ah bon? Mais pourquoi? Regarde les panneaux! Tu dois avoir 21 ans! Désolée! Je respecte les règles! Oh! D'accord! Je crois que je devrais y aller! C'est une bonne idée, en effet! Allez! Au suivant! C'est pas juste! J'ai déjà été courageuse d'y aller! Et mon maquillage se met à couler! C'est le pire jour de ma vie! Elle n'a même pas été gentille avec moi! Oh! Je ne me souviens pas avoir acheté ça! Oh! Je crois que ça peut m'aider! Je dois juste faire un pochoir! Ok! Maintenant, je vais le mettre sur mon bras! Je prends de la glue et je la badigeonne avec un pinceau! Voilà! Et maintenant, les paillettes! Je dois m'assurer d'en mettre partout! Je vais bien tapoter dessus pour que ça soit lisse! Comme ça! Et maintenant, voyons le résultat! C'est trop beau! Je vais juste souffler le surplus de paillettes! Wow! C'est magnifique! Il faut absolument que je le prenne en photo! Je la mettrai sur Instagram! Comme ça! Oh non! Maman arrive! Il faut que je l'enlève! Oh! Ça ne se retire pas! Oh! Regardez-moi ça! Sois gentille et range un peu ta chambre! D'accord! Je t'aime, maman! Ouf! J'ai eu chaud! Mon eau est chaude! Je vais pouvoir me faire ma soupe! Ah! J'ai attendu ce moment toute la journée! Hum! Je suis vraiment bien là! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé? Hum! Je vais essayer quelque chose de nouveau! Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle maison! Venez! Voici ma salle de fête! J'ai un DJ 24 heures sur 24! Wow! Un DJ privé! C'est génial! Hein? Ma télé a encore un problème! Allez! Et voici mon bureau avec mon nouveau PC et mon volant de jeu! Trop bien! Je suis la meilleure! Et pour me détendre, j'aime prendre un bon bain! Wow! Wow! Oh! Ah! Et quand je vais me coucher, je me recouvre de billets! Non! Je dois arrêter de regarder! J'aimerais trop avoir la même vie qu'elle! J'ai plus qu'à aller me laver! Si seulement j'avais des bombes de bain comme elle! Je n'ai que cette éponge qui gratte horriblement! Oh non! J'ai laissé tomber mon savon! Où es-tu, petit savon? Te voilà! Je te tiens! Oh! Je n'arrête pas de penser à ces bombes de bain! Une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je vais commencer par mettre du bicarbonate de soupe dans un saladier! J'en mets juste un peu, comme ça! J'ajoute un peu d'acide citrique et de l'huile de coco! Ça sent bon! Maintenant, je mélange le tout avec un fouet! Ça fait un mélange un peu plus épais! Et voilà! J'ai maintenant mon gros saladier et plusieurs petits bols! Je vais ajouter de la couleur pour que ce soit plus sympa! C'est pas facile à mélanger! Il faut faire un effort! Il est temps de prendre un moule en silicone! Je ne dois pas non plus oublier mon grand saladier blanc! Il aura son propre moule! Je vais mettre la poudre dans le moule avec cette cuillère! Et maintenant, j'ajoute un peu de poudre colorée! Et je recouvre le tout de poudre blanche! C'est bien! Et maintenant, je tasse le tout! J'aspergerai ensuite le dessus avec du spray antiseptique pour que ça se fixe! Nous y voilà! Je peux le sortir du moule! Très bien! Je suis prêt à utiliser ma bombe de bain! Et elle est spéciale parce que c'est moi qui l'ai faite! C'est parti! Oh! Les petites billes apparaissent! Regardez! L'arc-en-ciel apparaît! J'adore ces couleurs! Je suis contente de mettre à enverser cette soupe dessus, finalement! Encore un petit devoir et c'est l'heure de manger! Wow! Annie a vraiment la classe! Hé, Annie! Tes boucles sont vraiment super jolies! Merci! Je voulais essayer quelque chose de nouveau! Oh! Les cheveux d'Annie sont superbes! Ce look te va vraiment bien! Oh! Arrête! Tu vas me faire bougir! Mes cheveux à moi sont raides et banales, comme toujours! Tiens! Mais ce stylo pourrait m'aider à changer ça! Je vais enrouler mes cheveux autour et attendre un peu! Et voilà! Oh! Je crois que ça n'a pas du tout marché! Il n'y a rien à faire! Pauvre de moi! Oh! On ferait bien de reprendre ce devoir! Bon! Je vais prendre quelques notes! Zut alors! Mon stylo ne marche plus! Je vais souffler dessus! Ça devrait aider! Oh! Hé! Excuse-moi! Je peux t'emprunter un stylo? Oh! Désolée! Je n'ai que celui-là! Eva! Tu peux me prêter un stylo? Oh! Tu es toute triste! Je suis dépoumée à cause de mes cheveux! Ah! C'est tout! Je peux t'aider à te faire des boucles! Regarde! D'abord, tu prends une mèche de cheveux. J'utilise deux doigts et j'enroule tes cheveux autour. Puis, je fais un petit nœud. Ensuite, je l'étire un peu pour qu'il reste bien en place. Oh! Mais ça a l'air facile! Je suis impatiente de voir ces boucles! Attends! Ne le défais pas encore! Tu dois attendre au moins une minute. D'accord! Je lance le compte à rebours. Voilà! Tu peux défaire le nœud! Waouh! C'est vraiment super bouclé! Maintenant, moi aussi, je peux avoir de beaux cheveux! Eva, ça te va super bien! Merci Annie! Que fraîche sans toi! Je t'en prie, Eva! Et maintenant, je suis prête pour de nouveaux compliments! Mais... Il est passé où? Oh! Mais c'est une blague! Hum? Oh! Les garçons! Elles ne seraient pas si bien coiffées sans moi! Dis donc! J'ai vraiment bien dormi! Oh! Mon goûter nocturne! Oh! C'est aujourd'hui, ça? Oh non! Je suis en retard! Il faut que je me dépêche! Ouh là! Mes cheveux sont super gras! C'est horrible! Mais c'est quoi cette odeur? Je suis obligée de me laver les cheveux! Attends! Il n'y a pas d'eau? Wouhou! L'eau! Je sais que tu es là! Oh! Comment je vais faire maintenant? Je peux peut-être me servir de ce talc! Je vais en saupoudrer sur mes cheveux! Et je vais faire pénétrer la poudre! Ça a fonctionné à merveille! Le talc a éliminé le gras! Il dirait que je viens de me laver les cheveux! Et maintenant, prête pour la photo! Ah! Ah! Tchoum! Ah! Mes souhaits! Bon! Il faut que j'y aille! C'est bon? J'ai tous mes téléphones? Attends une seconde! Non, 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 non! Elle récupère les téléphones de tout le monde! Je ne vais pas pouvoir entrer si je ne lui donne pas les miens! C'est bon! Il faut juste que je les cache! Dans mes poches et... Où je peux! Allez! C'est bon! Je suis prêt à entrer! Oh, attends! Je ferai mieux d'en donner juste un pour qu'elle ne se doute de rien! Tenez, madame, mon portable! Je n'en ai pas besoin! Pfiou! C'est bon! Je suis passée! Elle ne s'est doutée de rien! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est un contrôle! Vous n'avez pas beaucoup de temps à l'heure au travail! Bon, je vais sortir mon premier téléphone! J'ai complètement oublié de le charger! Je vais prendre celui qui est dans ma casquette! Il va m'aider! Oh! C'était quoi, ce bruit? Rien, je suppose! Pfiou! C'était moins une! Bon, maintenant, il faut que je récupère mon portable sans qu'elle ne remarque rien! Non! L'écran s'est éclaté en tombant! Bon, il faut juste que j'en prenne un autre! Celui dans ma capuche! Enfin! Je vais pouvoir réussir ce contrôle! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis sûre qu'il essaye de cacher un téléphone! Je vais lui donner une leçon! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe avec la lumière? Oh! Psst! L'écran de ton téléphone brille! C'est pas vrai! C'est une blague! Tiens! Je vois que tu as un téléphone! Tu te croyais malin! C'est bon, je dois avoir tout tes portables maintenant! C'est incroyable que tu en aies autant! Non! Comment je vais faire maintenant? Attends! Qu'est-ce qu'elle a là? Téléphone sous la table? Je suis carrément jaloux! Hé! C'était impressionnant! Oh! Ça! C'était facile! Il suffit d'utiliser du scotch! Du scotch? Tu es un génie! Non! Le cours est déjà terminé! Oh! C'est la sonnerie! Il faut que j'efface ça! Oh non! Je me suis fait prendre! Il faut que je reste détendue! Ne bouge pas, Madison! Vu que tu aimes dessiner au tableau, tu peux résoudre cette équation! Oh! Je ne sais pas! Psst! Kate! Aide-moi! Ne me demande pas à moi! Je ne sais pas! Oh! Vous êtes sérieuses, les filles? Allez! Je vais vous montrer! Il suffit d'utiliser tes doigts! Ceux que tu as dessinés, je veux dire! On a six, sept, huit, neuf et dix sur chaque doigt! Alors, où est le sept? Juste ici! Et le huit est ce doigt-là! Et maintenant, colorisons les doigts entre les deux! On a cinq doigts au total! Donc, on écrit le cinq juste ici! Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les doigts qui restent? Trois sur cette main et deux sur celle-là! On multiplie les deux et on obtient six! Et voilà la réponse! Petit-onc! Je ne savais pas que le doigt pouvait être si utile! Ce n'est pas pour rien que je suis prof! Allez, va t'asseoir! Ne pas faire de bruit... Sur la pointe des pieds! Pfiou! Il y a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression! Oh! Eva est tellement belle! Et gentille! Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageuse! Elle va adorer ce muffin! Je l'ai fait exprès pour elle! Oh non! Elle arrive! Elle est juste là! Il faut que je parte d'ici et vite! Je vais me cacher dans ce coin! Bon! Elle est devant son casier! Elle regarde son portable! Non! C'est pas possible! C'est Jake! Salut Eva! Je voulais t'offrir ça! C'est pour moi? Waouh! Ça a l'air délicieux! Je vais goûter cette fraise! Trop bonne! Tu en veux une? Non! C'est pas juste! Comment il a fait pour me battre? Bon! Cette fois, c'est la bonne! Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes! Salut Eva! Hein? C'est quoi ça? Oh! Salut! Je peux t'aider? Oh! Euh! Non! Pardon! Oublie! Bon! D'accord! Ces roses sentent super bon! Eva n'a pas de cahier! C'est l'occasion rêvée! Tiens Eva! Prends mon cahier! Non! Prends le mien! En plus, tu as dans le violet! Oh! Elle va encore choisir Jake! Regarde! J'en ai trois pour toi en plus! Waouh! La couverture de ton cahier est marrante! Hein? C'est pas vrai! J'ai pris un ensemble de sequins et de perles! J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs! Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips! J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour! Et je l'ai collé sur le cahier! Et voilà! Fini! Un cahier amusant et brillant! C'est fou que tu aies fait ça toi-même! Je t'ai aussi pris des tulipes! Les cours ne sont plus les mêmes depuis que nous avons tous des smartphones! Demande ce qu'en pensent les profs! Allez, sortons la boîte à téléphone! Je dois le cacher! Vous êtes en train de réviser, mademoiselle! Ah! J'étais sur le point de gagner! Je déteste cet endroit! Comme si ça intéressait quelqu'un à la photosynthèse! Si tu veux continuer à utiliser ton téléphone, il faut se montrer super malin! La réponse était sous mes yeux depuis le début! Retourne ton téléphone face en bas Et fais une ligne de colle chaude Etale-la bien jusqu'en bas Ensuite, colle un crayon de couleur par-dessus Parfait! Maintenant, recommence avec d'autres crayons! C'est plutôt cool, non? Maintenant, je peux faire des selfies quand je veux Sans risquer de me faire prendre mon téléphone! Ce ne sont que des crayons de couleur! Quel idiot! Cette astuce est trop géniale! C'est déjà le matin! Je me suis encore endormie en train de lire! Et au cours du meilleur chapitre! Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Je peux me préparer en lisant, non? J'ai perdu trop de temps à dormir! Je passe au chapitre 4! Miam! Les pancakes vont bien avec ce passage! Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Merci, maman! Attends, je ne peux pas aller à l'école comme ça! Voilà! C'est mieux! Mais les matinées des filles populaires sont un peu différentes! C'était un super rêve! Je ne dois pas oublier mon selfie matinal! Sinon, mes followers me tueraient! Je suis vraiment resplendissante le matin! Pas vrai? 24 000 j'aime déjà? Faire du yoga le matin m'aide toujours à m'apaiser! Grande inspiration! Le petit déjeuner peu calorique des champions par excellence! Je ne peux pas aller en cours sans une magnifique chevelure bien coiffée! Ça me plaît! Mais c'est maintenant que la vraie magie opère! Je ferais mieux de ranger ça! Quelle tenue choisir! Quelle tenue choisir! Oh oui! Celle-là va forcément faire tourner les têtes! Quelle belle journée! Oh! Voilà un bon endroit pour s'asseoir! Wow! C'est magnifique! J'aime bien être dans la nature! Oh! Un mignon petit écureuil! Salut petit gars! Oh! Je pourrais te peindre! Ne bouge pas! Oups! C'est passé tout près! Désolée! J'en ai pour une minute! Je peux peut-être m'appuyer sur le banc! Attends! Non! Ça ne va pas! Je n'arrive pas à être à l'aise! Pourquoi c'est si dur? Oh! C'est tellement frustrant! Oh! Cette pizza a l'air délicieuse! Euh... Je peux t'aider? Salut! Je peux avoir cette boîte? Je peux te payer? Euh... Bien sûr! Mais pas la pizza! Génial! Je peux acheter plus de pizza! C'est mon jour de chance! C'est exactement ce dont j'avais besoin! Je vais utiliser ça pour tenir le couvercle! Puis je vais mettre mon panier dessus! C'est comme un chevalet d'artiste! Maintenant je peux te peindre! Oh! Oh! Je peux peindre la fille de la pizza! Ça a l'air super bien! Mais les portraits sont tellement difficiles! La pizza, c'est vraiment la nourriture parfaite! Hé! Tu as été un super modèle! Qu'est-ce que tu as dit? Tu es en train de me peindre? Je peux peut-être jeter un coup d'œil? Je vais rester ici sans bouger ni faire de bruit! Incroyable! Je n'y crois pas! C'est un chef-d'œuvre! Wow! Oh! Tu m'as fait peur! C'est toi! J'espère que ça te plaît! J'adore! Tu crois que je pourrais te l'acheter? Oui, bien sûr! Merci! Tu es une véritable artiste! C'est trop gentil! J'adore! C'est trop gentil! C'est trop gentil! C'est trop gentil!